Notre invité aujourd'hui est la légende africaine Ferdinand Colli, l'arrière-droite du Sénégal dans sa génération historique. Monsieur Colli, bienvenue à FIGOL. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation, ça fait plaisir. En 2002, qu'avez-vous ressenti et quelle était l'ambiance d'une qualification pour la Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire du Sénégal? C'était inespéré parce qu'on était une jeune génération et on avait une poule très très difficile avec l'Algérie, l'Egypte, le Maroc et on a réussi à se qualifier lors du dernier match mais c'était vraiment inespéré parce qu'avec ces grandes nations, avec une petite expérience du Sénégal qui n'avait jamais été qualifiée pour la Coupe du Monde donc ça a été un rêve qui s'est réalisé et puis avec une génération aussi qui commençait à montrer qu'il y avait du talent et ça s'est confirmé par cette qualification historique pour le Sénégal. Avez-vous cru en votre capacité à vous qualifier avant de jouer ces matchs? Non, enfin oui et non parce qu'on partait un peu dans l'inconnu avec un nouveau groupe, des matchs notamment un match allé contre le Maroc à Rabat où on a fait un match extraordinaire, on a fait un match nul mais les Marocains ont apprécié l'équipe sénégalaise parce que une génération est née, des confirmations, des certitudes parce que ce match contre le Maroc à Rabat, je me rappelle, ça a été un match où vraiment on avait dominé notre sujet techniquement, physiquement, une équipe vraiment huilée et on a gagné beaucoup de confiance et au fur et à mesure des matchs contre des grosses nations, parce que en 2001 le Maroc, l'Egypte et l'Algérie étaient vraiment au top, top, top niveau et jouer contre ces grands joueurs c'était impressionnant. Les Hadji, les Naïbet, notamment l'Egypte, la Grande Egypte, tout le monde s'en souvient. Donc notamment ce match au Caire où vraiment on a été vraiment impressionné par l'engouement du public, tous habillés en blanc, en nous sifflant, on n'entendait même pas les mots sur le terrain tellement que l'atmosphère était tendue. Donc c'était des matchs qui restent gravés dans les mémoires parce que autant de monde dans un stade au Caire, c'était vraiment extraordinaire. Et là, on avait perdu même là-bas, on avait perdu 1-0, un match très difficile. Vous avez atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002. Mais malgré la défaite, il était clair que l'équipe avait une force solide. Qu'est-ce que le Sénégal a appris de ce tournoi avant la Coupe du Monde ? Après les qualifications de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde, les gens, bon, le Sénégal faisait partie des outsiders, mais des découvertes peut-être pour cette Coupe d'Afrique. Et la curiosité était de voir comment le Sénégal allait se comporter pour cette Coupe d'Afrique, qualifiée pour la Coupe du Monde. Mais il fallait bien figurer pour cette Coupe d'Afrique à Bamako en 2002. Et c'est vrai que là aussi, ça n'a pas été facile. Il y a eu des matchs de légende, j'allais dire. Parce que je me souviens de ce match contre le Nigeria, le grand Nigeria avec Léo Pocha, Bouganou, tous les grands joueurs que vous pouvez citer du Nigeria. Et au bout d'un quart d'heure, on se retrouve à 10 contre 11. On se retrouve à 10 contre 11 avec un joueur de chez nous, Papsar, qui se fait expuser au bout d'un quart d'heure. On s'est regardé sur le terrain, on s'est dit à 15 heures, 16 heures, une chaleur extrême, on est en enfer, on va souffrir. Et donc ce match-là, on rentre à la mi-temps 0-0, à 10 contre 11, avec des joues fourrés dans les vestiaires. Il y a eu une petite bagarre, il ne faut pas le dire, mais une petite bagarre entre deux joueurs sur les Sénégalais. On ne pouvait pas faire pire. Contre le Nigeria, bagarre entre deux joueurs dans les vestiaires. Et en deuxième mi-temps, on revient sur le terrain, mais je ne sais pas quelle force ça nous a apporté. Mais franchement, à 10 contre 11 contre le grand Nigeria, pour moi, ça reste un de mes plus grands souvenirs. Je prends ça comme un match de légende. parce que c'était la meilleure équipe, une des meilleures équipes d'Afrique, d'Afrique. En demi-finale, on les bat à 2-1, à 10 contre 11, et on part en finale contre les Lyons indomptables du Cameroun. Premier match contre la France, champion de titre. Y avait-il un sentiment de peur ? Je ne dirais pas un sentiment de peur, parce qu'à l'époque, on jouait dans le championnat français déjà. Donc on avait quand même une certaine maîtrise, une certaine qualité. Lors du tirage du match d'ouverture, quand on voit Sénégal-France, un match d'ouverture de la Coupe du Monde, tout le monde se moquait de nous. Tout le monde se moquait de nous. C'est le petit poussé, parce qu'on n'avait jamais participé à une Coupe du Monde, mais les gens, ils avaient oublié que deux mois, trois mois avant, on avait fait quand même une finale de Coupe d'Afrique, perdu au pénalty, même dominé, mais perdu au pénalty. Donc on avait quand même certaines certitudes. Lors des stages de préparation, on s'est bien préparé. On s'est bien préparé, je dirais 23 guerriers, parce que c'était un groupe. Ce n'est pas seulement les 11 qui démarraient, mais c'est vraiment un groupe uni. Et on savait que l'impact physique allait être très très fort, parce qu'on avait décidé de faire mal, de faire très très mal d'entrer le match, de montrer l'impact physique qu'on avait. Et d'ailleurs, vous pouvez voir des images des premiers contacts. Je vous dis que c'était assez physique. Et petit à petit, on commençait à prendre confiance. Et sur les premiers matchs, enfin sur les premiers duels, vous voyez même un joueur battu s'accrocher. Je me rappelle d'Ali aussi, c'est le capitaine, plonger la tête en première sur les jambes d'un Français. Donc pour vous dire que c'était vraiment la volonté de ne rien lâcher, de se battre jusqu'au bout. Et puis devant le monde entier, avoir la chance de jouer un match de Coupe du Monde, un match d'ouverture, c'est exceptionnel. Donc pour nous, c'était un rêve d'être ici. Et puis le rêve, c'est de se transformer en réalité, parce qu'on a réussi quand même l'exploit de battre le champion du monde, champion d'Europe, avec le meilleur buteur, je suis dans les championnats français, italiens et en Angleterre, avec Thierry Henry, Trezeguet et autres. Donc pour nous, c'était vraiment un jour magique. Mais je ne remercie pas. J'ai parlé avec Willy Sagnol, et il a dit que la France ne pensait pas que le match contre le Sénégal était facile, que le Sénégal méritait de gagner, alors que la France manquait de force collective à ce match. Qu'en pensez-vous ? Non, mais il ne manquait pas de force collective. Je pense que c'était une nation qui avait prouvé champion d'Europe, champion du monde. Donc je pense qu'ils avaient tous les atouts, toute la confiance possible. Après, peut-être un peu de relâchement, peut-être parce que ce n'est pas évident de jouer face à une équipe un petit poussé, la plus petite équipe de la Coupe du Monde. Il y a peut-être eu un relâchement coupable de ne pas avoir pris peut-être assez au sérieux cette équipe sénégalaise. On savait que la France était sur le papier supérieur. Le fait que Zinedine Zidane n'ait pas joué, peut-être qu'ils ont manqué aussi de créativité, de génie. Mais ça n'empêche en rien la qualité de l'équipe sénégalaise qui a quand même joué sur ses valeurs. Et regardez, jusqu'à aujourd'hui, les sorties de balles. Il y avait un plan qui était défini, avec cela en pointe et la juif. Et puis, chaque fois qu'on avait le ballon, on avait décidé de sortir très très fort pour leur faire mal. et on savait qu'on allait avoir un ou deux coups pour marquer. Et c'est ce qui s'est passé. Ils attaquaient, on les a pris en compte, on les sortit très très vite. Et chaque fois qu'on avait l'occasion de sortir, c'était pour leur faire mal. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Avec à la baguette, notre maître Bruno Metsu, qui a su quand même amener ses troupes là où il fallait. Il nous connaissait très très bien. On a exécuté le plan à la lettre. Et ça a été difficile parce que la France a eu des occasions. Mais chaque fois, on a réussi quand même à faire le nécessaire. Mais c'était un match quand même plein. Et aux yeux du monde, franchement, c'était une fierté pour l'Afrique. Pas seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique. Comment se sont déroulées les préparations ? Et comment l'entraîneur vous a-t-il constamment motivé dans ce tournoi ? Non, mais je pense que l'entraîneur connaissait son groupe. C'est un groupe qui avait vécu. Un groupe qui avait performé lors des qualifications pour l'Afrique du monde. C'est un groupe qui arrivait à maturité. Partout au Sénégal, vous pouviez dire quel était le 11 de départ de l'équipe. Parce que les yeux fermaient. même le plus petit dans la rue, il peut vous dire l'équipe d'entraîneur. Par moments, il savait manager son groupe parce qu'on nous a souvent reproché d'avoir de la liberté en dehors du terrain. Mais on savait que sur le terrain, on allait faire le travail. Donc, il savait manager son équipe. Il savait mettre le bâton ou la carotte pour essayer de gérer tous les caractères de ces 23 joueurs. Donc, c'était une harmonie, un respect de notre coach. Parce qu'au-delà du coach, c'était un ami déjà. Tout le monde a eu sa place pour s'exprimer. Et puis, l'aventure a été profitable pour tout le monde. Le but en or. La règle du but en or a profité au Sénégal contre la Suède, puis l'a éliminé contre la Turquie. A votre avis, cette règle était-il juste ? Cela ajoute-t-il plus d'excitation ? C'est vrai que le but en or, c'est un peu cruel. Et c'est une joie pour celui qui le marque. Donc, pour celui qui le marque, c'est une délivrance. Mais ça fait partie du sport. Parce que moi, je pense que ça amène un peu plus d'excitation et de malheur pour le perdant. Mais ça fait partie du jeu. Je pense que cette règle incite les joueurs à aller jusqu'au bout, à prendre des risques. Et puis, mentalement, il faut être fort. Parce que la moindre erreur, c'est fini. Donc, je pense que c'est l'adrénaline qui est là. C'est l'émotion. C'est les battements de cœur. Je pense que pour le spectacle, je pense que c'est important de réfléchir pour remettre le but en or. Parce que je pense que ça fait partie du jeu. Et c'est partie de la pression qu'on doit pouvoir maîtriser. Et c'est partie du jeu aussi. Ceux qui ont l'opportunité de marquer, ils continuent. Je pense que c'est pour le spectacle. Je pense que c'est une bonne chose. Alors, la Coupe d'Afrique des Nations, 2004. Qu'est-ce qui t'est passé contre la Tunisie en quart de finale ? On est tombé contre une équipe organisatrice, non, en 2004, contre la Tunisie. Avec un nouveau sélectionneur. Avec une équipe qui restait dans sa continuité. Mais un nouveau coach, un nouveau changement, un nouveau système. Donc, on a changé quand même pas mal de choses dans l'équipe. Et le changement n'est pas toujours bénéfique. Parce que l'équipe était moins bien huilée. Il y a eu quelques joueurs qui ont été incorporés. Et c'était une petite transition. Parce que quand vous êtes médiatisé, quand vous avez fait ce parcours, tout le monde vous attend. Donc, il faut se préparer deux fois, trois fois plus pour gagner le match. Tous les matchs étaient difficiles. Et c'était un match extrêmement difficile. On a su quand même, après cette contre-performance. Tout le monde attendait le Sénégal très loin. Mais on a su travailler pour revenir en 2006. pour quand même presque performer. Mais justement, c'était contre l'Egypte. Tout le monde se rappelle de ce match. Compliqué, compliqué, des pénaltis non sifflés. Demi-finale contre l'Egypte. L'Egypte, c'était compliqué avec une bonne équipe égyptienne. On a eu beaucoup de regrets sur ce match. Mais dans l'ensemble, ce que je retiendrai, c'est que on commençait à retrouver une certaine qualité, une certaine harmonie dans l'équipe. Et puis, comme toujours, comme souvent en Afrique, on change beaucoup. Le staff a été rechangé malgré la bonne participation en demi-finale contre l'Egypte. Et tout le staff a été changé encore hélas. Et ça a été compliqué de repartir d'ailleurs. J'ai eu l'intention de parier avec vous. Ce match célèbre en 2006, la début finale contre l'Egypte. Il y a eu beaucoup de controverses sur l'arbitrage dans ce match. Comment avez-vous vu cela et que ressentez-vous ? Ce match, malheureusement, je n'ai pas pu le jouer. Parce que contre la Guinée, au bout d'un quart d'heure, j'ai eu une déchirure derrière la cuisse et j'ai subi ce match sur le banc. Mais c'est vrai que pour l'arbitre, ça a été extrêmement difficile d'arbitrer ce match. Parce qu'il y a eu une pression terrible. Et l'Egypte, chez elle, c'est compliqué. C'est très difficile. On se rappelle tous du pénalty non sifflé. Et malheureusement, c'est le verdict. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec la VAR, peut-être que certaines choses ne pourront plus se passer. Mais nous, on avait fait un très bon match. Mais finalement, ça a été comme ça. On ne pourra pas revenir sur le passé. L'Egypte a gagné, donc c'est fini. C'est fini. Dans ce match, il y avait une dispute entre notre entraîneur Hassan Chahata et notre attaquant Mido. Comment avez-vous vu cet incident et a-t-il affecté l'attention de l'équipe du Sénégal ? Non, non, non. Mais moi, j'étais sur le banc. C'est vrai que Mido, c'est un joueur un peu caractériel, c'est sûr. C'est vrai que quand il est sorti, il y a eu une altercation. C'était presque devant notre banc. Je l'ai vu sortir. On a vu son altercation avec son entraîneur. Il n'a pas apprécié de sortir devant son public. C'est vrai que c'est des images à éviter. Mais après ça, nous, quand on a vu ça, on était contents. On était contents parce qu'on s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous, c'est une motivation supplémentaire. Et ça peut déstabiliser une équipe parce qu'un comportement de ce genre-là, ce n'est pas recommandé. Mais pour l'adversaire, c'est motivant parce que ça veut dire qu'il y a des problèmes dans l'équipe adverse. Donc, ça motive encore plus. Vous avez joué pour longtemps avec Alucissé. Comment voyez-vous son expérience actuelle en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale ? Alucissé, c'était le capitaine de l'équipe nationale pendant toute cette épopée, jusqu'en 2004. Après, c'était moi. Mais c'est quelqu'un quand même, le capitaine qui prend beaucoup de poids sur lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé et qui travaille toujours. Quand il a fait cette transition, c'était avec l'entraîneur Karim Segadjouf et lui, il était adjoint. Et c'était devant moi, je me rappelle. On est parti lors d'un match amical. Et Alucissé, en tant qu'adjoint, tu vois, d'entre eux, ils étaient déjà très engagés. À peine les joueurs sont arrivés à leur hôtel, ils auraient dit « Non, non, mettez vos shorts, chaussures, on va faire un décrassage autour de l'hôtel. » Il les a fait courir à 6h, 7h le matin. Il leur a fait faire un décrassage après 12h d'avion. Il faut le féliciter parce que, franchement, ça a été compliqué pour lui ici au Sénégal. Parce que les critiques sont très difficiles, très dures. Quand ça concerne l'aspect technique, il n'y a pas de souci. Mais quand ça attaque la personne en elle-même, ce n'est pas bon. Il faut qu'on reste assez mesuré dans les critiques aujourd'hui. Je pense qu'il a montré, malgré tout, qu'il a réussi à amener la première étoile dans le football sénégalais, la première coupe. Quoi qu'on puisse dire, il a amené le Sénégal à un niveau palmarès qu'on n'a jamais eu. Malgré les qualités de joueurs qu'on a, on n'a jamais gagné. Aujourd'hui, on a moins bien joué par moments, mais on a gagné. C'est ça qui est paradoxal. On peut dire qu'il y a eu des générations extraordinaires, comme nous en 2002. Mais on a perdu au pénalty, quoi qu'on puisse dire. Comment avez-vous vu le match face à l'Egypte en finale ? C'était un match très équilibré. Enfin, très équilibré, dominé quand même par le Sénégal. Et je voyais l'équipe d'Egypte qui avait beaucoup souffert en demi-finale, en quart de finale, parce qu'elle a eu un parcours vraiment de champion. Et je me suis dit, toujours avec la même manière, la même stratégie, ils arrivaient à éliminer leurs adversaires de la même façon. Et plus le match a avancé contre le Sénégal, et plus je voyais le même scénario arriver, avec l'expérience, avec la malice, avec tous les coups possibles pour réussir. Et je voyais physiquement que l'équipe égyptienne allait au bout d'elle-même, parce qu'elle avait un parcours incroyable. Et arriver à tenir quand même le Sénégal, qui était beaucoup plus frais et qui avait moins souffert lors des matchs précédents. Donc, ils ont quand même réussi à amener le Sénégal avec un gardien extraordinaire. Avec un gardien extraordinaire ici, c'est une légende ici au Sénégal. Vraiment, l'équipe a félicité parce qu'elle est au bout d'elle-même, malgré la fatigue physique pour l'histoire. Alors, on pourra dire que le Sénégal, pour sa première étoile, méritait quand même de gagner ses matchs. C'était prédéterminé que le Sénégal et l'Égypte jouent une autre fois dans la phase finale des éliminatoires de la Coupe du Monde. Pensiez-vous que la confrontation serait plus facile après avoir emporté la finale de la Coupe des Nations ? Ou pensiez-vous que les choses deviendraient plus difficiles ? Mais c'est un ascendant psychologique peut-être d'avoir gagné. Et encore, d'avoir gagné, oui, parce que quand vous allez au tir au but, c'est pile ou face. C'est le destin. Ça vous donne un peu plus de confiance, mais les joueurs savent que ça a été un match extrêmement difficile. et contre l'Égypte, c'est toujours très, très difficile. Des joueurs très techniques, malicieux, avec un salah. Mais on s'attendait aussi à une revanche. À une revanche, quand vous êtes l'Égypte ou un animal blessé, on s'attendait à un match extrêmement difficile et revanchard contre le Sénégal. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Le match a été ok. Ça a été difficile. Et puis l'Égypte a joué son match, comme d'habitude. 1-0, on ferme la porte et c'est fini. Le Sénégal n'a pas été capable de trouver une solution. Et c'est ça aussi le problème de cette équipe. Face à des blocs très bas, c'est très, très difficile. Et c'est difficile pour le Sénégal d'avoir des espaces. Et l'Égypte a compris que face au Sénégal, il faut jouer un bloc bas. Dans les qualifications de la Coupe du Monde 2002 et de la Coupe du Monde 2022, le Sénégal a joué au Caire. Est-ce que vous pensez qu'il y avait une différence entre les deux matchs ? Oui, il y a eu une différence. Il n'y avait pas les lasers. Il n'y avait pas les lasers. Mais non, je pense que je me rappelle l'atmosphère. L'atmosphère incroyable parce que les supporters étaient tout en blanc. Tout en blanc et ils sifflaient. Et quand ils sifflaient à deux mètres, on ne s'entendait même pas. C'était une atmosphère incroyable. Et je pense que le match de 2022 aussi, ça a été peut-être moins de supporters. Mais une atmosphère aussi électrique parce que ça a été un match avec beaucoup de pression. Même nous, en tant que spectateurs, on sentait cette émotion, cette rivalité. Mais c'est ça aussi le football. C'est les ambiances comme ça qu'on a envie de vivre. Et ça, c'est tout en l'honneur de l'Afrique. Parce que quand on voyait des stades remplis avec cet engouement, on est fiers. On est fiers d'être africains. On est fiers d'avoir des stades énormes comme celui du Kerr. Moi, je me rappelle en 2002, j'ai été impressionné par ce stade. de 100 000 supporters là-bas, c'était incroyable. Et ça, c'est impressionnant. Loin de Mohamed Salah, avez-vous senti qu'il y avait d'autres ressources de danger dans l'équipe égyptienne ? Oui, j'ai senti. Mohamed Salah était un peu cadenassé et on savait que c'était un danger permanent. Mais il y avait aussi un élier gauche comme Tuso, Tuso. Comment est-ce que j'ai oublié ? Il s'appelle Susco. Un élier gauche qui est rentré, qui nous a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Un élier gauche qui est rentré, Suzo. 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 Suzo, oui. Suzo. Il nous a fait trembler parce que c'est un joueur extrêmement technique. Et on a apprécié qu'il soit rentré tard. Parce que je pense que si ce joueur était rentré plus tôt, il nous aurait fait très très mal. Très très mal. Ah oui, moi j'ai vu, j'ai apprécié la qualité de ce joueur. Très fin, très tonique. Et vraiment, heureusement qu'il est rentré tard. Ah oui, non, non. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il n'était pas rentré plus tôt. Soit il était peut-être blessé, je n'ai pas compris. Mais on a vu la différence quand il est rentré. Sincèrement, il a éclairé le match. Il a, par son entrée, très incisif, très bon joueur. Le Sénégal est en Coupe du Monde pour la troisième fois de son histoire. Et nous vous en félicitons, bien sûr. Non, c'est une fierté. Bon, c'est la troisième fois. Ça veut dire que régulièrement, le Sénégal a hissé son niveau. Et ça, c'est un travail collectif. C'est vrai qu'on a des joueurs qui jouent un peu partout. Ça veut dire qu'il y a une progression dans le football sénégalais. Même si c'est paradoxal, si vous voyez le championnat sénégalais, ce n'est pas un championnat de qualité, au niveau des infrastructures. Parce que c'est un championnat qui est professionnel. mais il y a beaucoup de problèmes quand même, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, l'évolution du football sénégalais passera par l'évolution de son championnat qui reste quand même un championnat qui doit progresser quand même. Au niveau des infrastructures, au niveau de l'organisation, au niveau des moyens. Parce que les joueurs sont dans des conditions très difficiles pour des soi-disant professionnels. Et ça, ce n'est pas acceptable. On retourne à la Coupe du Monde. Le premier match sera contre les Pays-Bas. Pensez-vous que le Sénégal choquera une autre grande équipe européenne une autre fois ? Mais j'espère parce qu'aujourd'hui, la plupart des joueurs jouent dans les meilleurs championnats européens, dans les meilleurs clubs. Il faut espérer que lors de la préparation, on va retrouver un peu de fraîcheur, un peu de tonus. Parce que la Coupe d'Afrique et les qualifications ont laissé beaucoup de traces physiquement et mentalement, psychologiquement. Parce que même si vous gagnez, il y a une certaine usure qui est là. Il faut se ressourcer et se repréparer pour cette grande compétition qu'est la Coupe du Monde. Et par moments, j'ai l'impression que les joueurs, ce ne sont pas des machines, c'est des êtres humains. Ils ont besoin d'un temps de repos pour pouvoir revenir à leur meilleur niveau. On ne peut pas enchaîner forcément les top performances tout le temps. Le premier match contre la Hollande va être extrêmement difficile parce que c'est une équipe qui est en pleine progression. Ça risque d'être une des surprises de la Coupe du Monde parce que c'est une équipe qui est très jeune, avec un entraîneur expérimenté Van Gaal, avec une défense de fer dirigée par Van Dijk. Et tout le monde attendra bien sûr le duel, Sadio Mane, Van Dijk et autres. Donc je pense que c'est une équipe qui peut nous faire mal. Et nous, on peut leur faire mal à la condition de voir le Sénégal jouer comme pendant certains matchs de la Coupe d'Afrique. Pas tous les matchs, mais certains matchs, si le Sénégal joue à son niveau, ça va être un match extrêmement intéressant à voir, parce que c'est deux équipes avec des attaques qui peuvent déstabiliser n'importe quelle défense. Il y a de la puissance, il y a de la technique, donc c'est un match très très intéressant à suivre. La Coupe du Monde est organisée par le Qatar. Il y a beaucoup de controverses sur cet égard. Comment vous voyez ça ? Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup de controverses, notamment sur les travailleurs qui ont eu à travailler dans ces stades. On entend aussi les lois, les règles au Qatar. Donc après, je ne vais pas rentrer dans cette polémique parce que je pense que ceux qui ont eu à décider que la Coupe du Monde soit jouée au Qatar savait à quoi ils s'engageaient. Donc s'ils ont octroyé la Coupe du Monde au Qatar, ils savaient que les règles n'allaient pas changer. Donc ça, ce n'est pas à nous de discuter de ça, parce que ça a été discuté avant. Maintenant, les joueurs, eux, ce qui les intéresse, c'est le terrain. Maintenant, on espère que le football sera mis à l'honneur et qu'il n'y aura pas de polémique pour entacher l'image du football, parce qu'on sera tous perdants, parce que ce qui nous intéresse plus, c'est les joueurs, c'est le spectacle. Et puis après, nous ne rentrons pas dans la politique. Quelles sont vos attentes pour le match contre le pays hôte du Qatar ? Je pense que le Qatar était au moment champion d'Asie. Donc il ne faut pas minimiser ce titre parce qu'on sait qu'en Asie, il y a des équipes qui sont très fortes. Et c'est un peu l'inconnu et il serait peut-être prétentieux de sous-estimer le Qatar, parce que comme nous, en 2002, on nous a sous-estimés. Donc il ne faut pas penser que la première passe est pour peut-être le Sénégal ou la Hollande. Après, les autres, non. Je pense que chaque match devra être étudié très sérieusement. de sous-estimer personne, parce qu'en Coupe du Monde, il y a un sursaut d'orgueil. Parce qu'il y a l'adrénaline, la pression, la fierté d'être en Coupe du Monde. Donc de jouer contre des grands joueurs. Donc il ne faut rien sous-estimer. Donc chaque adversaire est à prendre au sérieux. Donc le Qatar, moi je le prends comme un adversaire à battre, comme un potentiel de trois points, tout en respectant le Qatar. Mais c'est un adversaire à prendre au sérieux. Et quelles sont vos attentes concernant le parcours de l'équipe dans le tournoi ? Où elle peut arriver ? Je souhaite que l'équipe du Sénégal passe déjà, ou les équipes africaines passent le premier tour. Après le premier tour, match par match, ça peut aller très vite. On fait un quart de finale, demi-finale. Mais déjà passer le premier tour, et après évaluer, connaître notre adversaire. Et puis jouer le match de sa vie en quart de finale, si c'est possible. Et après passer le quart de finale. Match par match, je pense qu'il faut prendre les choses. Mais ce que je souhaite pour l'instant, c'est de passer le premier tour. Et après se concentrer au maximum de nos forces pour affronter l'adversaire suivant. La possibilité d'un match contre l'Iran, et d'un match encore contre Carlos Quiroz. Notre précédent entraîneur qui a affronté le Sénégal dans ces trois matchs historiques. Comment vous voyez ça ? Non, c'est sûr que ça devient un adversaire qui connaît très bien le Sénégal, qui a étudié le Sénégal. Donc ça aussi, il connaît les points forts et les points faibles. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour nous, parce que Carlos Quiroz connaît exactement l'équipe du Sénégal. Et à force de jouer contre le Sénégal, il maîtrise cette équipe. Donc on peut dire Carlos Quiroz est sénégalais. Carlos Quiroz est sénégalais. Non, c'est sûr, il connaît extrêmement bien cette équipe. C'est un entraîneur expérimenté. Et j'ai vu le match contre l'Iran, comment il a préparé son équipe. C'est sûr que le Sénégal a dominé, mais comme d'habitude, il a mis en place un système bas. Il a subi et il a joué comme l'Egypte. Il a pu marquer un but quand même au Sénégal. Donc il connaît les temps forts et les temps faibles du Sénégal. J'ai vu que chaque fois qu'il joue contre le Sénégal, il joue de la même façon. Et avec n'importe quelle nation, il joue de la même façon. Et il réussit quand même à déstabiliser l'équipe sénégalaise. Monsieur Collier, merci beaucoup pour cette conversation. Nous avons apprécié et nous espérons vous voir toujours bien. Ok, merci, c'est gentil. Merci beaucoup de gens.